Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Alors, on continue sur la décomposition des fractions rationnelles. Nous avons vu plusieurs méthodes pour décomposer une fraction rationnelle, quelques théorèmes. Alors, on continue aujourd'hui sur... Alors, on va appliquer les théorèmes que nous avons déjà vus. Mais on va voir premièrement cette définition, pôle d'une fraction rationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pôle d'une fraction rationnelle ? Alors, en général, lorsqu'on a f du x égale à p du x sur q du x, qui appartiennent à k du x, alors les racines de p du x, on les appelle les zéros de f du x. Mais les racines de q du x, on les appelle les pôles de f du x. Et les racines d'ordre alpha de q du x, ce sont les pôles d'ordre alpha de f du x. Donc, les racines de p du x sont les zéros de f du x. Et les racines d'ordre alpha, ce sont les pôles d'ordre alpha de f du x. Donc, alors, par exemple ici, si on a f du x est égal à x moins 3 sur x moins 2 au carré, facteur de x moins 1 à la puissance 3, facteur de x plus 5, alors les pôles, 2 est pôles d'ordre 2, 1 est pôles d'ordre 3, et 5, c'est pôles d'ordre 1. On dit parfois pôles simples, c'est-à-dire, c'est racine, racine simple. Ça, c'est racine triple et ça, c'est racine double. Donc, il y a pôles doubles, pôles triples et pôles simples. Alors, étant donné la définition des pôles, on va voir maintenant ce qu'on appelle la décomposition des fractions rationnelles dans c du x. Tout ce que nous avons vu pour la décomposition des fractions rationnelles, que ce soit le premier théorème ou le deuxième théorème, on va l'appliquer à c du x. C, c'est le corps des nombres complexes. Alors, bien sûr, nous savons que les polynomes, toutes les polynomes dans p du x possèdent une racine. Alors, si toutes les polynomes possèdent une racine, alors nécessairement que toutes les polynomes de p du x peuvent se décomposer sous forme de polynomes de premier degré. Pourquoi ? Car si on a x0, une racine de p du x. Alors, x moins x0 divise p du x. Alors, p du x peut s'écrire sous la forme de x moins x0, facteur de q du x. Puisque q du x est aussi polynome de c du x, donc il possède une racine. Donc, on peut écrire q du x sous forme de x moins x1, facteur d'un q2 du x, par exemple. Et, etc. On peut décomposer tout polynome dans c du x sous forme de polynome de premier degré. C'est-à-dire que tout polynome q du x dans c du x, on peut l'écrire sous cette forme. Une constante, facteur du x moins x1, alpha 1, etc. jusqu'à x moins xl, alpha l. Bien sûr, avec x1, c'est racine d'ordre alpha 1, x2 racine d'ordre alpha 2, xl racine d'ordre alpha 1. Alors, maintenant, si on applique ça au dénominateur ici, et on applique le théorème que nous avons déjà vu des produits, alors, d'après le théorème, ce f de x peut s'écrire, alors, ce produit, alors, cette écriture, c'est d'après le théorème que nous avons déjà vu, alors, elle va s'écrire sous forme de a1, 1, x moins x1, alors, ça, c'est comme q1, elle joue le rôle de q1, jusqu'à q, alpha 1, c'est-à-dire x moins x1, alpha 1. Cette décomposition, c'est pour le premier pôle, la deuxième aussi, c'est pour le deuxième pôle, etc. jusqu'à le énième pôle, on peut l'écrire sous cette forme. Alors, bien sûr, nous avons vu que, que, ici, c'est pour le degré de p du x est inférieur à degré de q du x. Donc, si on a f du x égale à p du x sur q du x et le degré de p du x est inférieur à degré de q du x, et q du x s'écrit sous cette forme, alors, la décomposition, elle s'écrit sous cette forme. Ça, c'est dans c du x, elle peut s'écrire. On a cette remarque que si f du x est égale à p du x sur q du x, c'est-à-dire si on a degré de p du x et supérieur ou égal à degré de q du x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on cherche la partie entière, c'est-à-dire on fait la division euclidien de p du x avec q du x, donc on aura p du x égale à la partie entière de f plus r du x sur q du x avec degré de r du x est inférieur à degré de q du x. Donc, on décompose r du x sur q du x et la décomposition de f du x sera un polynome plus la décomposition d'une fraction rationnelle r du x sur q du x avec degré de r du x est inférieur à degré de q du x, c'est-à-dire on va revenir à celle-là. Donc, dans ce cas, lors de degrés de p est supérieur à degré de q du x, on fait la division euclidienne et on aura la partie entière plus cette quantité qui est la décomposition de r du x sur q du x avec degré de r du x est inférieur à degré de q du x, c'est-à-dire cette décomposition que nous avons vue ici lors de degrés de p du x est inférieur à degré de q du x. Donc, c'est ça la décomposition en général dans c du x. Alors, toute fraction rationnelle dans c du x peut se décomposer sous cette forme. C'est-à-dire, si le degré de p du x est supérieur à degré de q du x, donc on aura un polynome plus, si le degré est inférieur, donc ça, ça sera zéro et elle se décompose sous cette forme. Alors, comme exemple, on peut voir comme exemple, on peut voir comme exemple cette partie, par exemple, si on a f du x est égale à x plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3 facteur du x moins 2 dans c du x. Donc voilà, donc ça, c'est q du x et ça, c'est p du x. Alors, premièrement, on peut remarquer que degré de p du x est inférieur à degré de q du x. Alors, d'après le théorème, donc ça, ça se décompose, donc ça, c'est q1 et ça, c'est q2. a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x moins 1 à la puissance 3 plus d sur x moins 2. Donc, il s'écrit sous cette forme. Alors, pour déterminer a, b, c et d, alors le problème est simple. Voilà, on a trouvé la forme. D'après le théorème, il nous donne la forme. Mais le problème, c'est de déterminer a, b, c, de déterminer a, b, c et d. Alors, bien sûr, on peut utiliser les autres formules, les autres méthodes que nous avons déjà vues, mais il y a une méthode aussi qui est très intéressante, c'est que, ce qu'on appelle parfois la méthode de la division suivant l'ordre croissante. Qu'est-ce que ça veut dire suivant l'ordre croissante ? Alors, on va essayer de faire un changement de variable, c'est-à-dire, on va remplacer x moins 1 par y. Alors, on va remplacer x moins 1 par y, donc on aura y est égal à x moins 1. Alors, ce x plus 1, ça sera y plus 2 et x moins 2, ça sera y moins 1. Et on remplace, donc on aura f de y, lorsqu'on place y par x moins 1, on aura y plus 2 sur x à la puissance 3 sur y moins 1, donc ça, c'est f de x. On effectue la division suivant l'ordre croissante de y plus 2 par y moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire la division suivant l'ordre croissante ? C'est-à-dire, on va, car la division euclidienne, c'est la division suivant l'ordre décroissant. C'est-à-dire, on fait la décroissante. Mais ici, on fait l'inverse. On commence à éliminer par les degrés inférieurs vers le haut, c'est-à-dire, ici, de degré 0, de degré 1, etc. Donc, on place le polynore par les degrés croissants. Ici, c'est 2 plus y, c'est 2 plus y, ici, c'est moins 1 plus y. On commence à éliminer 2, par exemple, pour éliminer 2, on met moins 2, moins 2 fois moins 1, c'est 2. Et on fait, avec la multiplication, c'est moins 2y. Si on fait la soustraction, donc, on aura 2 avec 2, c'est 0. Ici, c'est y plus 2y, c'est 3y. Et maintenant, pour éliminer 3y, on va multiplier par moins 3y. On aura 3y, moins 3y au carré. On fait la soustraction, on trouve 3y au carré. Alors, pour éliminer y, on trouve moins 3y au carré. Donc, ici, 3y au carré, moins 3y à la puissance 3. Lors, on fait la soustraction, on aura 3y à la puissance 3. Alors, si l'ordre, c'est 3, on s'arrête ici, vers 3. Alors, lorsqu'on a ici 3, alors, si on remplace maintenant, f du y, c'est égal à y plus 2, sur y 3, y moins 1. Alors, on place y par sa valeur, puisqu'on a fait la division, qui est égal à celle-là, fois celle-là, plus celle-là. donc, c'est égal à moins 1y, c'est-à-dire y moins 1, moins 2, moins 3y, moins 3y carré, plus 3y à la puissance 3, sur y à la puissance 3, sur y moins 1. Alors, si on passe de l'autre côté, on simplifie par y moins 1, elle reste moins 2 sur y à la puissance 3, moins 3y au carré, moins 3y, et de l'autre côté, on simplifie par y 3, il reste 3 sur y moins 1. Maintenant, si on remplace y par x moins 1, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que f du x est égal, alors, moins 3 sur x moins 1, moins 3 sur x moins 1 au carré, moins 2 sur x moins 1 à la puissance 3, plus 3 sur x moins 2, et donc on aura la décomposition de f du x directement à un élément simple. Donc, ça, c'est la décomposition en élément simple de f du x dans c du x et bien sûr dans r du x. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une autre méthode pour décomposer des fractions rationnelles. Donc, c'est ce qu'on appelle la division suivant l'ordre croissante. Vous connaissez la division écolédienne, c'est suivant l'ordre décroissante. Donc, croissante, on commence à éliminer. On fait le changement de variable, x moins 1 par y. Et donc, vous voyez qu'on trouve directement le résultat et la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. et ça, c'est très intéressant car lorsqu'on veut chercher la dérivée, par exemple, de cette fonction, c'est un peu difficile, de cette fonction, c'est-à-dire celle-là, mais lorsqu'on écrit sur cette forme, on peut déterminer la dérivée de chaque fonction ici. Et donc, ça, c'est une autre application de la décomposition des fractions rationnelles qu'on va voir par la suite. Donc, on a vu maintenant la décomposition des fractions rationnelles dans C du x. Elle reste à... C'est-à-dire, la science est prochaine. On va voir la décomposition des fractions rationnelles dans R du x. Alors, merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada